Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les moines émoniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'homélie proposée par le frère Élie Éroulet. L'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'évangile de la vie. Chaque dimanche des rameaux, la liturgie s'ouvre comme nous l'avons vécu par la lecture de l'évangile qui relente l'entrée de Jésus à Jérusalem, suivie d'une procession jusqu'à l'intérieur de l'Église. L'évangile que nous lisons juste au début de cette procession met en valeur d'une façon toute particulière le titre de fils de David appliqué à Jésus. Par ce titre messianique, Jésus se voit ainsi désigné comme ce roi juste et victorieux qu'attendait toute Israël et qui devait restaurer la cité sainte de Jérusalem. L'atmosphère qui ressort de ce récit évangélique est joyeuse, festive, et derrière les chants de procession, d'acclamation qui accompagnent s'annonce déjà le triomphe définitif du Christ sur la mort et le péché durant la nuit pascale. L'espérance d'être sauvé et de ressusciter avec lui pour vivre dans la patrie céleste de sa vie divine se trouve ainsi mis devant nos yeux. Mais si la première partie de la liturgie de ce dimanche laisse apparaître le terme vers lequel nous allons et qui nous attend au-delà de cette vie terrestre marquée par la souffrance et le péché, la liturgie eucharistique, en particulier au travers des lectures que nous venons d'entendre et en particulier de l'Évangile, nous rappelle les conditions nécessaires pour parvenir à ce terme de partage de gloire de l'amour de Dieu. Saint Bernard de Clairvaux exprimait bien cela lorsqu'il disait que « Si la gloire terrestre se trouve présentée dans la procession du dimanche des rameaux, dans la messe se trouvait manifestée, quelle route nous devrons emprunter pour la posséder ? » Cette route, c'est le Christ lui-même qui dans l'Évangile de Jean nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. » C'est donc la personne même du Christ, personne d'humilité, d'abaissement, d'abandon filial total entre les mains du Père, don total par amour pour chacun de nous, jusqu'au don total de la vie sur la croix, jusqu'à ne plus rien posséder, jusqu'à être ex-sangue de tout l'amour que le cœur de Jésus contenait pour tous les hommes de tous les lieux et de tous les temps. Dans l'Écriture, l'hymne de l'Épître aux Philippiens que nous avons encore entendu il y a quelques instants, et peut-être dans la Bible, le passage qui nous décrit le mieux cela de façon la plus aboutie, le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur et devenu semblable aux hommes, reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Oui, Jésus est bien le Messie, mais le Messie serviteur souffrant annoncé par le prophète Isaïe qui ne s'est pas révolté face à l'injustice qui lui était infligée de la part des hommes, qui ne s'est pas dérobé à la souffrance et à la violence gratuite, haineuse, qui a présenté son dos à ceux qui le frappaient, ses joues à ceux qui lui arrachaient la barbe, qui n'a pas protégé son visage des outrages et des crachats. Mais c'est par ces souffrances continue le prophète Isaïe que nous sommes sauvés. Souffrances qui ne sont que le prolongement de son acte d'abandon et d'obéissance totale dans l'amour du Père au jardin des Oliviers. Car c'est bien là que s'est joué notre salut. En communiant humainement à la volonté divine du Père de sauver tous les hommes, Jésus rétablissait notre nature humaine dans une relation filiale avec le Père, filiation qui avait été précisément refusée dans l'acte même du péché des origines. En choisissant d'entrer délibérément dans sa passion, une passion d'amour et de la vivre jusqu'au bout de l'amour et du don de soi, Jésus exprimait son abandon total, sa confiance absolue entre les mains de son Père. Absolue parce qu'il le signifiait au moment où il le ressentait le moins. par le oui qu'il donnait humainement à un moment où la délibération de tout homme aurait été infléchie au maximum vers le refus, Jésus nous sauvait en accomplissant dans une nature humaine l'existence filiale la plus aboutie. et Jésus dans cet acte de salut qu'il accomplissait a été seul. Les plus proches qu'il avait amenés avec lui pour prier et veiller avec lui s'étaient endormis Jésus a été seul à porter le péché de la multitude. Jésus a été seul à porter les ténèbres qui habitent nos cœurs. Il fallait qu'un homme souffre pour le peuple tout entier et ce jour-là Caïphe qui était grand prêtre ne se rendit pas compte qu'il était prophète. quel amour frères et sœurs de Jésus pour chacun d'entre nous quel amour Et nous touchons ici le paradoxe de tous les paradoxes Comment le Fils de Dieu pourrait-il nous sauver seul face au péché de la multitude ? Comment pourrait-il nous sauver face et au travers d'une telle vulnérabilité ? Le décrit de la Passion de Matthieu que nous entendons en cette année A décrit bien cela lorsque il dépeint le drame de l'incompréhension du peuple d'Israël qui ne peut se résoudre à ce que celui qui se déclare le Messie fils de Dieu puisse se présenter dans une telle condition d'abaissement. Pourtant alors que tout semble manifester l'échec de celui qui a été acclamé comme roi Messie son triomphe s'accomplit. Au milieu de l'obscurité de sa Passion au moment de la crucifixion les signes eschatologiques du monde nouveau en train de naître ne trompe pas. La terre tremble le rideau du temple se déchire les sépulcres s'ouvrent la nouvelle alliance vient d'être scellée dans le sang vivant et vivifiant du Christ car dans la Bible le sang est signe de vie donnée et non pas de mort subie. Il est important frères et sœurs de nous rappeler aussi que Matthieu lorsqu'il écrit son évangile l'écrit pour des chrétiens issus du judaïsme qui se retrouvent comme Jésus face à la même incompréhension de leur co-religionnaire incompréhension qui conduisit Jésus jusqu'à la mort et qui risquerait aussi de les conduire eux-mêmes jusqu'à la mort eux les disciples du Nazaréen Matthieu veut leur montrer qu'ils ne vivent ni plus ni moins que ce que le Maître lui-même vécut mais que dans le présent de leur vie puisque Jésus l'a vécu avant eux pointent déjà les signes du monde nouveau frères et sœurs ce message de Matthieu nous pouvons le faire notre ne nous retrouvons pas nous aussi souvent face à l'incompréhension lorsque nous essayons de vivre notre foi oh je dis même pas d'en être prosélyte mais simplement de la vivre nous nous retrouvons face à l'incompréhension y compris lorsque nous sommes amenés à prendre des positions en faveur de la vie et non pas de la mort au fond Matthieu nous invite à ne pas être étonné de nous trouver face à l'incompréhension pour comprendre ce que Jésus vit il faut avoir eu comme saint Jean la grâce de reposer sa tête sur son cœur c'est à dire de l'avoir rencontré personnellement intimement et d'être attaché à lui profondément par la foi si cela nous ne l'avons pas reconnu comment entrer ne serait-ce qu'un temps soit peu dans la compréhension de ce mystère du don total d'amour impossible 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 et pas étonnant cet évangile est là pour nous encourager et nous dire persévère dans l'amour jusqu'au bout comme Jésus malgré tout ce que tu auras à vivre d'incompréhension peut-être même de révolte ou d'injustice Jésus est là il te porte secrètement et regarde le rideau du temple se déchire des cœurs s'ouvrent et se déchirent regarde des existences bougent tremblent comme la terre des cœurs se déplacent intérieurement pour aller vers la vie des cœurs sont chamboulés bouleversés regarde ces signes le monde nouveau est là il pointe croit espère et aime Amen nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph si cette homélie vous a touché merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne bonne semaine merci d'avoir regardé cette vidéo